Bonjour à toutes et à tous je vous présente aujourd'hui comment faire ce joli petit bonnet marin pour un bébé de trois à six mois avec les aiguilles matériel vous aurez besoin d'une pelote de laine de la couleur au choix moi j'ai choisi du rose et j'ai choisi une pelote de laine grise c'est des pelotes qui pèsent 100 g et qui mesurent une moyenne de 230 mètres mais je pense qu'avec 50 g ça vous suffira largement une aiguille à coudre une paire de ciseaux et vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 3 et une paire d'aiguilles numéro 3 et demi nous allons prendre le fil gris pour commencer et les aiguilles numéro 3 et nous allons monter un total de 92 mailles donc je vais laisser un peu plus d'un mètre de côté pour pouvoir monter mes mailles comme ceci j'entoure le fil autour de mon pouce je place mon aiguille à l'intérieur du cercle et avec le fil de la pelote je vais tourner comme ceci et là je repasse dans la boucle et je referme je vais vous faire voir sur un extrait mais vous vous avez à bien il faudra bien faire 92 maille ensuite nous allons commencer le point côte de 2 donc je vais piquer comme ceci côté endroit et je vais faire mes deux premières mailles côté endroit une et deux ensuite le fil je le repasse devant mon aiguille comme ceci et cette fois ci je vais faire deux mailles côté envers une et deux on va recommencer deux mailles endroit en repassant le fil comme ceci et deux mailles envers en remettant le fil sur le devant et nous allons faire ceci deux par deux donc deux mailles endroit deux mailles envers deux mailles endroit deux mailles envers nous allons terminer la rangée avec les deux dernières mailles comme ceci envers on commencera chaque début de rang par deux mailles endroit et après il faudra faire deux mailles envers deux mailles endroit deux mailles envers deux mailles endroit deux mailles envers mais ça sera ça vous permet de vous faire un petit rappel que chaque début de rang devra commencer par deux mailles à l'endroit une fois que vous arrivez à une hauteur de deux centimètres moi ça représente cinq rangées au total nous allons changer de couleur et on va passer à au fil rose et cette fois ci je vais travailler en jersey donc la première rangée va être tout à l'endroit j'insère mon fils comme ceci sous forme de boucle et je tire je vais faire un noeud entre le fil rose et le fil gris il va falloir répartir sur cette même rangée 14 augmentations pour que vous ayez à peu près une idée il faudrait faire une augmentation environ toutes les six mailles pour la première augmentation je vais vous faire voir une fois vous avez vos six mailles ici sur la droite je vais piquer donc là vous avez votre maille dans l'aiguille et vous allez attraper avec cette aiguille là voilà la maille qui est juste en dessous le brun qui est côté droit comme ceci et je vais la tourner et insérer mon aiguille gauche dedans voilà et avec cette maille je vais la tricoter en droit en jersey et ça me fera donc une maille de plus vous avez votre première augmentation on va compter 6 mailles une deux une fois que vous avez vos 6 mailles de plus on recommence j'attrape par derrière le premier brun et l'aiguille je vais la passer comme ceci dans la boucle et j'ai ma deuxième augmentation nous allons faire ceci à peu près toutes les six mailles une augmentation vous vérifiez vous devez avoir un total de 106 mailles en tout donc vérifiez bien quand même donc là on vient de terminer notre première rangée en jersey en faisant donc les 14 augmentations pour la rangée numéro 2 nous allons tricoter tout à l'envers et nous n'allons pas faire d'augmentation pour cette rangée numéro 2 de jersey nous allons faire toute la rangée à l'envers pour le rang numéro 3 on arrive côté endroit donc pour rappel toutes les rangées impair vous arriverez côté endroit et tous les rangs paire vous arriverez donc côté envers donc là pour le rang 3 on arrive à l'endroit où se trouve également le fil gris donc nous allons faire le changement de couleur je vais piquer dans la première maille et au lieu de prendre mon fil rose je vais tout simplement prendre le fil gris et je vais tricoter à l'endroit nous allons faire cette rangée également 14 augmentation donc nous allons faire pour avoir une idée une augmentation toutes les 7 mailles une fois que vous avez vos 7 mailles sur l'aiguille de droite nous recommençons nous allons prendre avec cette aiguille de droite on va récupérer le brin qui est juste en dessous la maille qui est là et on continue je passe mon aiguille dedans et là j'ai ma première augmentation je fais 7 mailles une fois que vous avez vos 7 mailles vous recommencez à la fin de la rangée 3 vous devez donc avoir réparti 14 augmentation ce qui doit vous faire un total de 120 mailles nous allons continuer à tricoter en jersey on arrête les augmentations donc c'est fini et nous allons faire une hauteur totale de 15 cm donc là je j'arrive côté envers pour la rangée numéro 4 et je vais tricoter toute la rangée à l'envers pour la rangée numéro 5 nous allons tricoter côté endroit et la rangée numéro 6 nous allons faire côté envers ça doit vous donner cette hauteur donc ça vous fera 4 rangées en gris une fois que vous arrivez à la fin de la rangée numéro 6 nous allons récupérer le fil rose et changer de couleur donc je passe mon aiguille dans la première maille et au lieu de prendre le fil gris je prends tout simplement mon fil rose et je continue à tricoter en jersey donc là vous avez votre rangée numéro 7 côté endroit et nous allons faire aussi la rangée numéro 8 en rose côté envers à la fin numéro 8 donc on arrive du même côté que le fil gris et pour le rang numéro 9 nous allons changer de couleur et passer au gris et nous allons faire le fil gris pour le rang 9 10 11 12 donc 4 rangées en gris à la fin du rang numéro 12 en gris vous arrivez donc du même côté que votre fil rose et nous avons terminé avec le gris regardez ce que ça donne vous avez donc 1 2 3 3 rangées de gris on s'arrête là on coupe le fil gris et on va continuer à travailler en jersey vous avez uniquement avec le fil rose jusqu'à avoir une hauteur totale de 15 cm une fois que vous arrivez à 15 cm de hauteur totale nous allons commencer les diminutions et vous faites en sorte d'arriver côté endroit donc si ça fait 15 cm et que vous êtes côté envers vous finissez votre rangée côté envers pour arriver comme ceux ci en côté endroit nous allons faire les deux premières mailles en jersey endroit 1 et 2 ensuite la troisième maille je vais prendre les deux mailles en même temps et je vais les tricoter ensemble voici votre première diminution ensuite nous allons tricoter 6 mailles 1 une fois que vous avez tricoté vos 6 mailles nous allons faire une nouvelle diminution en tricotant les deux mailles ensemble et on va recommencer ceci toute la rangée vous faites 6 mailles en jersey une diminution 6 mailles une diminution etc donc on vient de terminer la rangée numéro 1 de diminution pour la rangée numéro 2 nous allons faire du jersey sans diminuer côté envers donc on tricote toute la rangée en jersey donc on tricote toute la rangée en jersey pour le rang numéro 3 nous allons faire nos deux premières mailles en jersey endroit la troisième on tricote 3 et 4 ensemble la troisième et quatrième maille ensemble puis nous allons faire toutes les 4 mailles une diminution donc on tricote 4 mailles et à la cinquième maille nous allons prendre les deux mailles ensemble et faire une diminution pour le rang numéro 4 nous allons tricoter côté envers sans faire de diminution en jersey pour le rang numéro 5 nous allons faire 2 mailles normales en jersey à la troisième on tricote les deux ensemble et on va répéter ceci on tricote 2 mailles en jersey une, deux et à la troisième on tricote les deux mailles ensemble pour le rang numéro 6 nous allons tricoter en jersey envers sans diminution pour le rang numéro 7 et le rang numéro 8 nous allons tricoter les mailles 2 par 2 toutes 2 par 2 donc chaque maille on va les prendre comme ceci deux mailles ensemble et on les tricote les deux suivantes on les tricote ensemble et on va faire ceci sur le rang numéro 7 et le rang numéro 8 à la fin du rang numéro 8 on a terminé les diminutions le bonnet est presque terminé nous allons couper notre fil rose et laisser un petit peu de fil de façon à le coudre et je vais passer mon aiguille dans chaque maille et nous allons tirer sur le fil jusqu'à ce que ça se refait donc voici le résultat final moi j'ai terminé par deux les deux dernières rangées en gris mais vous pouvez continuer en rose parce que je n'avais plus de rose donc voici le bonnet en taille réelle donc une fois que vous avez passé votre fil dans chaque maille on resserre et on va le coudre voilà je fais quelques points de façon à bien refermer le petit trou qui est là au centre une fois que c'est terminé je vais le coudre donc du côté en vert donc je le retourne comme ceci et je vais le coudre sur toute la longueur merci merci C'est parti. Une fois votre couture terminée, vous n'avez plus qu'à faire un nœud et cachez tous vos fils qui dépassent, votre bonnet est terminé. On retourne le bonnet, votre béret de marin est enfin terminé. Voilà ce que ça donne. Il s'agit d'un bonnet marin pour un bébé de 3 mois, 3 à 6 mois je dirais. Voici le résultat final, votre bonnet marin pour un petit bébé de 3 à 6 mois est enfin terminé. Il n'est pas compliqué à faire, il est plutôt assez rapide même. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.